Salut, c'est Hugo. Quand j'ai appris le début de l'incendie à Notre-Dame, je me suis dirigé au plus vite vers les lieux pour avoir davantage d'informations et essayer de vous partager ce qui se passait sur place. Je vous ai fait un très long live sur Instagram, vous avez été des dizaines de milliers à le suivre, j'ai aussi publié des mises à jour en direct en poste, mais du coup, inévitablement, vous avez été aussi très nombreux à poser des questions. Du coup, suite à une story que j'ai postée, j'ai reçu littéralement des milliers de questions et on va répondre tout de suite à celles qui sont les plus revenus. Première question, est-ce qu'on est sûr que c'est un incendie involontaire et plus généralement, quelle est la cause de l'incendie ? On va commencer par cette question puisque c'est probablement celle qui est la plus revenue, beaucoup affirmant qu'il s'agit en réalité d'un attentat. L'incendie s'est déclaré à 18h50 dans les combles de la cathédrale au niveau d'échafaudage de travaux de rénovation qui était en cours. Aujourd'hui, la principale piste envisagée est celle d'un incendie involontaire lié aux travaux. Cela dit, impossible de tirer des conclusions sur les détails tout de suite, une enquête a été ouverte pour destruction involontaire par incendie et déjà ce matin, des ouvriers étaient auditionnés pour essayer de comprendre exactement comment le feu est parti. Par contre, penser comme le pensent les plus grandes théories du complot que c'est un coup d'Emmanuel Macron, eh bien c'est un peu gros. Il avait prévu de s'exprimer ce soir aux 20h pour relancer son quinquennat en annonçant des mesures importantes. L'incendie a complètement fait oublier sa déclaration qu'il a d'ailleurs dû reporter. Bref, ça n'aurait vraiment, vraiment aucun sens. Autre question, est-ce qu'il y a eu des morts ou des blessés ? Eh bien, d'après les dernières sources, l'incendie n'a fait aucun mort et un pompier est cependant grièvement blessé. Autre question rapide, combien de pompiers ont été sollicités ? Eh bien, on évoque 400 pompiers qui étaient mobilisés selon une déclaration de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Autre question, là aussi qui est énormément revenue, notamment dans vos questions, pourquoi ne pas avoir lancé de l'eau depuis un avion ? Lorsqu'il y a un incendie, en forêt par exemple, eh bien il n'est pas rare qu'on lâche de l'eau depuis les airs. Dans ces cas-là, on utilise un Canadair ou un équivalent, en gros c'est un avion qui bombarde de l'eau, sauf qu'un Canadair largue environ 6000 litres d'eau. Or, Notre-Dame n'est pas du tout adaptée pour une telle quantité d'eau, ça aurait pu fragiliser la structure et entraîner des dommages collatéraux sur les immeubles aux alentours. Et surtout, si jamais ils avaient fait ça, eh bien les secours auraient dû quitter les lieux. Bref, ça ne collait pas du tout à la situation, contrairement à ce que Donald Trump semblait indiquer sur Twitter au moment de l'événement. Une autre question importante, quelle est finalement la réelle ampleur des dégâts ? Concrètement, le plus gros des dégâts se trouve sur la toiture de l'édifice, puisque les deux tiers du toit ont été ravagés par les flammes. Mais ce qui a le plus fait réagir, c'est l'effondrement de la flèche qui est le symbole de Paris avec ses 93 mètres de hauteur. Une heure après le début de l'incendie, elle était rongée par les flammes. Par contre, et ça c'est des bonnes nouvelles, les deux tours de Notre-Dame ont été sauvées, la structure a été préservée dans sa globalité, et l'intérieur n'est pas aussi ravagé qu'on pourrait le penser. Une question qui est liée, est-ce que les œuvres d'art ont pu être sauvées ? Les infos qu'on a pour l'instant, elles viennent de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a déclaré qu'une partie des œuvres d'art avaient été extraites de l'édifice. En plus, certaines n'étaient même pas présentes au moment de l'incendie du fait de la rénovation en cours, notamment ces statues de la flèche. Autrement dit, heureusement, les œuvres d'art ont bien été conservées, et les spécialistes considèrent aujourd'hui que l'essentiel du trésor est préservé, même si des doutes persistent sur certains éléments tels que les vitraux, je pense qu'on en saura plus dans les heures à venir. Une autre question très importante et très concrète, comment le monument sera-t-il reconstruit, et combien de temps ça risque de prendre ? Eh bien, dans la soirée, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une souscription nationale. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de grand appel au don pour financer la reconstruction. Ensuite, concrètement, pour le temps que ça va prendre, eh bien, ça dépend aussi de si on arrive ou non à récolter l'argent nécessaire, et aussi dans quel délai. Alors du coup, justement, combien va coûter la rénovation ? C'est aujourd'hui très dur de dire, puisque une évaluation détaillée des dégâts risque de prendre beaucoup de temps. Cela dit, pour se faire un ordre d'idées, la rénovation de Notre-Dame prévue initialement, donc avant l'incendie, dépassait les 60 millions d'euros. Et dans ces 60 millions d'euros, on retrouve 11 millions d'euros rien que pour la rénovation de la flèche. On peut donc supposer que là, le montant sera beaucoup, beaucoup plus important, puisque ce n'est pas qu'une simple rénovation, mais bien une reconstruction d'une bonne partie. Cela dit, on a appris hier soir que la famille milliardaire des Pinaux allait faire un don de 100 millions d'euros pour la rénover, donc ça avance déjà très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Dernière question, quelle était l'atmosphère que tu as pu ressentir aux alentours de l'île de la cité ? Déjà, il y a énormément de gens qui se dirigeaient vers les lieux, il y avait des touristes, des parisiens, bref, tout le monde, c'était assez impressionnant. De mon côté, où j'étais, eh bien, une prière a duré plusieurs heures, j'ai posté la vidéo sur Instagram, donc beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue, mais c'était un moment qui était très particulier. Enfin, à chaque nouvelle flamme qui surgissait, eh bien, l'atmosphère était vraiment pesante et les gorges se nouaient, je pense que logiquement, beaucoup se sentaient impuissants. En tout cas, encore une fois, ça me semblait important de faire une vidéo tout de suite, mais la situation risque d'évoluer dans les heures à venir, et je vais vous tenir au courant dimanche dans les actus de la semaine sur cette chaîne, et surtout sur Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir. Vous imaginez bien qu'on en parlera beaucoup dans les jours à venir. D'ailleurs, encore, merci pour toutes vos questions qui étaient très intéressantes. En tout cas, de mon côté, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.